Cet athlète que vous êtes en train de voir courir s'appelle Per-Auguste Hale-Oge et il est en train d'exploser le record du monde du 10 km de sa catégorie d'âge. Tenez-vous bien, il vient de courir 32-59 à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler de ce phénomène norvégien 13 ans, sub 33 au 10 km. Voici son histoire. Alors, il n'a pas été facile de trouver des données le concernant puisque bien sûr, comme vous l'avez compris, c'est un athlète norvégien. Ma maîtrise du norvégien est extrêmement mauvaise pour dire inexistante. J'ai malgré tout réussi à trouver quelques articles anglais et français. Donc, vous verrez que la plupart de mes propos sont largement inspirés d'un article que vous pourrez retrouver sur Outside.fr. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Donc, Outside.fr pour l'article si vous voulez plus de détails. Pour vous donner quelques exemples, pour mettre en évidence l'aspect précoce de ce jeune homme, à l'époque où il n'avait que 11 ans, il courait déjà le 1500 m en 4,27 et le 2 km en 6,02. Quelques semaines avant de battre son record sur 10 km, il courait déjà le 5 km sub 16 minutes en 15,52. Ce qui laissait largement présumer d'un record sur cette course qu'il vient de réaliser. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que père Auguste n'est pas né dans une famille ordinaire. C'est une famille d'ultra sportifs. Le grand-père déjà faisait les Jeux Olympiques à son époque avec un chrono en 13,25 sur le 5000. La maman est une excellente coureuse également avec un chrono en 15,08 au 5000. Le grand-frère, 13,34 au 5000. Et donc, ce n'est pas un hasard si le petit de la famille père Auguste, qui est donc né lui en 2010, waouh, 2010, incroyable dit comme ça, Et donc, ce dernier membre de la famille, lui, court déjà aussi vite. Et d'ailleurs, c'est sa maman qui est son entraîneur. Alors, j'ouvre la parenthèse tout de suite pour la refermer rapidement. Cette vidéo n'a en aucun cas le but de promouvoir l'athlète au haut niveau en compétition sur les jeunes. Ou à l'inverse, se poser la question de est-ce qu'il est intéressant pour un jeune de courir autant, de courir aussi vite, ou est-ce qu'il faut laisser la croissance se développer ? Je n'en ai strictement aucune idée. Du moins, j'ai un avis, mais ce n'est pas le sujet du jour. Alors, je vous laisse profiter de la vidéo. Et à la rigueur, nous en reparlerons en commentaire. Parenthèse, refermée. Alors aujourd'hui, ce qui les note beaucoup, c'est que c'est toujours d'origine norvégienne qu'on trouve des familles incroyables. Donc, il y a la famille de père Auguste, bien sûr, dont on entendra sans doute parler par la suite. Du moins, je l'espère pour lui. Et il y a également eu la famille des frères Ingebrigsten. Alors, pourquoi les Norvégiens arrivent de manière assez régulière à nous mettre des athlètes d'un tel niveau, avec des fratries aussi performantes ? Est-ce que c'est dû à une génétique particulière ou est-ce que c'est dû à un mode d'entraînement ? Je pense que la réponse est plutôt dans la deuxième option. En effet, déjà depuis quelques années, père Auguste a un entraînement digne d'un champion olympique. Tout est très chronométré, tout est très planifié. Et les choses sont planifiées sur le long terme, avec notamment des mesures de VO2max, des mesures de l'actatémie après entraînement, comme un athlète finalement de très haut niveau. À titre d'information, il l'a mis sur sa page Instagram. Il a fait un test de VO2max. Et tenez-vous bien, la valeur mesurée est de 80,1. C'est juste incroyable. Qu'en est-il de la manière du mode d'entraînement norvégien ? La technique à la norvégienne, comme on l'appelle depuis quelques années. Le principe de cette technique, c'est de s'entraîner dans une fenêtre très précise, définie comme celle du seuil. Et la fenêtre du seuil, ce n'est pas une histoire d'allure, ce n'est pas une histoire de ressenti, et ce n'est pas également une histoire de fréquence cardiaque. Ça, ça vous permet d'être proche de votre seuil, mais finalement, vous n'y êtes pas de manière précise. Être au niveau de son seuil, c'est essentiel, puisqu'il est, semble-t-il reconnu aujourd'hui, que c'est l'allure la plus efficiente. L'allure qui vous permet de progresser le plus possible, en ayant un ratio de fatigue le plus bas. Vous pouvez bien sûr vous entraîner plus vite, vous progresserez de manière théorique plus rapidement, mais vous fatiguerez donc beaucoup plus vite. Ce n'est pas un bon ratio. A l'inverse, ce seuil vous permet une augmentation de performance efficace et un taux de fatigue assez bas. C'est donc théoriquement la zone dans laquelle vous devez être le plus souvent. Et le meilleur moyen de mesurer et de s'assurer que l'on est au seuil, c'est les tests de lactatémie. Et donc, c'est pour ça que les entraînements norvégiens sont souvent accompagnés pendant ou à la fin de mesures. Une petite piqûre au niveau du doigt pour prendre une prise sanguine avec un appareil qu'ils mesurent de manière instantanée pour s'assurer d'être dans la bonne zone. A ça, bien sûr, il faut ajouter également du volume et un tas d'autres paramètres. Mais il est clair que la base de l'entraînement des Norvégiens à l'heure actuelle, c'est ce principe. On le retrouve aussi sur les entraînements de triathlète, comme Christian Blumenfeld, un coureur au profil très atypique, mais redoutablement efficace. Avec donc cette justesse dans le bon dosage de l'entraînement, cela leur permet de faire beaucoup plus de séances qualitatives dans une semaine. Et voilà quelques exemples que l'on retrouve sur l'article d'Outside.fr. Le mardi matin, 5 fois 6 minutes pour commencer la journée. Et le mardi soir, 10 fois 1000. Le jeudi matin, 5 fois 2000. Et le jeudi soir, 25 fois 400. Donc vous voyez, si on maîtrise bien les allures et que nous ne sommes pas dans une zone rouge, mais la bonne zone orange, vous savez, la bonne teinte d'orange, on est capable d'aligner des séances qui sont vraiment des séances qualitatives, dures et longues, vraiment pas évidentes. Et que nous, théoriquement par chez nous, on réalise deux fois par semaine lorsque l'on s'entraîne régulièrement, et bien lui, on réalise deux fois par jour. Sans doute pas dans les mêmes allures et dans la même cote d'intensité, mais finalement, de manière plus efficiente pour pouvoir enchaîner. C'est ce qui semble être la clé de sa progression. Nul doute que nous reverrons Père Auguste dans les années à venir. Par contre, est-ce que nous reverrons dans la dizaine d'années qui suivra à un haut niveau ? Rien de garantie, j'ai forcément un avis à ce niveau-là. C'était des discours que l'on tenait également pour les frères Inge et Brixton il y a 10 ans de ça. Même si leur chrono était moins impressionnant au même âge, la charge d'entraînement était assez proche, avec un format finalement assez proche, avec des parents entraîneurs. Aujourd'hui, le principe, c'est de se dire que si ça a marché chez les frères Inge et Brixton, même si on peut en douter concernant ces athlètes, il est tout à fait probable que d'ici 10 ans, il soit au top niveau dans cette discipline, si bien sûr il continue sur cette trajectoire et s'il en a l'envie. Peut-être que d'un autre côté, on peut se poser des questions sur le développement de la croissance, tout simplement, de ce jeune homme. Même s'il y a des recherches qui sont mises en place, et semble-t-il, ça n'aurait pas d'effet. Encore une fois, je l'aimais avec une certaine retenue, puisque je ne suis pas spécialiste de ce domaine-là. Peut-être que certains en commentaire auront des avis un peu plus précis. Et puis demeure la question de l'envie, et puis de la motivation réelle de ce jeune homme. Est-ce qu'il court pour son plaisir, ou est-ce qu'il court pour une espèce de directive commune, qui a été retrouvée de génération en génération, dont il n'a pas réellement la possibilité de sortir ? Aucune idée. Dans tous les cas, c'est clair que c'est un phénomène, et je vous invite à le suivre dans les temps à venir. D'ici là, prenez soin de vous, et à la prochaine.